Vous voyez-vous, je suis quelqu'un qui a une conviction, moi j'aime avoir l'épreuve sur la main et puis après agir, mais je sais que il y a des gens du côté de la présidence qui ont essayé de faire tout pour que du côté de Bolloré on puisse mettre la pression, aujourd'hui vous le savez, Canal Puy c'est pour Bolloré, Bolloré c'est qui ? C'est l'ami du président, vous avez suivi un reportage récemment sur France 2 bref, je ne parle pas pour parler politique, à la fin du compte ce qui est super intéressant, aujourd'hui il y a une bonne relation avec Canal+, je sais que cette pression ce n'était pas du tout en fait venue de la chaîne ou du bouquet, de la maison mère même, voilà, donc si c'est là-haut qui donne les instructions, là ça devient un peu compliqué, donc c'est ce qui s'est passé, maintenant on verra bien Comptez, il a vécu 24 ans ici, 25 ans, je ne sais plus, 24 ans, il est parti, Dadis l'est venu, il est parti, personne n'est éternel, Alpha il est là aujourd'hui, peut-être qu'on le fait croire qu'on ne l'aime pas, ou on est avec les opposants, j'ai entendu pas mal de choses à un moment où je disais que j'étais avec Sidia, j'ai entendu un moment où j'étais avec Koto Selou, parce que je l'appelle Koto Selou, Ouf, moi je suis un canquet, Dalai l'Apple, pour moi c'est un cousin, donc d'où cette expression que j'utilise à l'antenne, on m'a tellement dit d'arrêter de dire ça, mais je dis, moi je suis indépendant, je suis libre, donc je dis ce que je pense, et puis voilà, après ça dérange toujours, maintenant, avant on disait, ouais, je suis avec le président, qu'on dit aussi, donc voilà, maintenant, je pense vraiment que, le jour où on dira, Guinée matin, jaune, après rouge, après vert, dites-vous que, vraiment, vous avez atteint votre objectif, dans ce sens que, c'est ça, l'objectivité, en fait, l'impartialité, et voilà, pour moi, ce sont les bases, en fait, donc après, le reste, on verra. Je pense qu'il y a tout j'espoir qu'elles se passent à ce canal, et bien sûr, non, on garde espoir, on a des bons rapports avec Canal+, aujourd'hui, nous jetons quand même la première radio à intégrer le bouquet Canal+, nous sommes toujours dessus, je parle de la radio espace, je parle de Sud-FM, voilà, tôt ou tard, ça se fera, je ne sais pas quand, je ne pourrais vous dire, est-ce qu'on a besoin des garanties, quel genre de garanties, moi, si c'est pour être sur Canal, et à se dire, non, mais il faut fermer ta gueule, non, ça ne marchera pas, quoi, le jour que je vais faire ça, je vais fermer complètement les portes, je vais, parce que, rien n'est pire, en fait, que de décevoir ce peuple, voilà. Comme le disait William Thiram, les jeunes ont besoin d'une étoile, on sait que vous êtes forcément une étoile pour la jeunesse guinée, non, votre dernier mot pour la jeunesse, votre mot pour l'impression pour la jeunesse guinée, et vos mots d'encouragement pour que demain, il y ait plusieurs langues gracies en Guinée. Je dirais tout simplement que, ben, la plus grosse erreur qu'on puisse commettre, c'est de dire, finalement, j'ai un projet en tête, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, en fait. Les moyens, déjà, c'est d'avoir vidé. Le reste, c'est d'y croire, aller à fond, et surtout, n'est pas, en fait, ce jeune qui se dit, je vais tout, tout de suite. La vie, c'est les états. Brique par brique, moi, j'ai réussi peut-être à mettre ce groupe qu'on a vu en place. Au début, ce n'était pas du tout gagné. Mais dans toute chose, quand vous avez une conviction, je pense que c'est très important d'y croire, et de se dire, tous les jours, je vais poser, je ne sais pas, moi, un geste, je vais poser, en tout cas, quelque chose qui va faire que je vais atteindre, en fait, ton objectif. Et c'est super important. Maintenant, ce qu'ils pensent que nous sommes à la base de leur malheur, je parle, évidemment, en ce qui concerne les concurrents et tout ça. Je le disais la dernière fois à la radioespace, que quand vous voyez quelqu'un déchaîner, à vous détruire, il faut avoir pitié de la personne. Parce qu'au fond, la personne, en fait, elle a mal dans sa haine, dans sa chair. Et tout ce que tu peux faire, c'est vraiment essayer de prendre la vie du bon côté et puis avancer. Parce que je pense que la vie est très belle et que nous avons un beau pays, que nous avons en commun à Guinée. Et que ce ne sont pas les Israéliens, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas d'autres nostalités qui vont venir construire ce pays. Avec la conscience, j'ai confiance à cette jeunesse. Et je me dis que les temps changent. Parce que le jour que cette jeunesse comprendra que ces politiques-là, vous êtes journaliste, je suis journaliste, vous savez très bien que quand on éteint ces caméras-là, quand on éteint ces annonces-ci qui se dit un petit peu en coulisses, vous dites que c'est des fumiers finalement à la fin du temps. On est comédien. Merci. Merci beaucoup.